Je me présente, je m'appelle Théry Osat, je suis doctorant en histoire à l'université de Serge-et-Pontoise. Aujourd'hui, je travaille sur la sociabilité et l'identité des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise dès 1870 à 2001. Ça peut paraître très différent de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'au cours de mes études, en première année de master, j'ai travaillé sur les testaments coalu en 2020. Alors, pourquoi j'ai commencé à travailler sur ce sujet qui peut paraître un peu sordide, c'est vrai, c'est qu'il y avait un projet qui est né, qui réunissait beaucoup d'acteurs, donc les archives nationales, les archives départementales des Yvines, les archives départementales du Val-d'Oise, différentes universités. Et le but était de mettre en ligne un testament de coalu, de soldats français, et ces testaments étaient transcrits par des bénévoles. Donc ici, vous pouvez avoir un exemple d'un des testaments qui a été retrouvé, celui de Joseph Abarth, un soldat qui résidait à Pontoise. Et l'objectif final était donc d'avoir un nombre assez grand de testaments, le maximum possible. Aujourd'hui, ce projet, il est clos, il est terminé. Donc moi, mon étude a été basée sur 550 testaments. Ces testaments, puisqu'ils concernent directement les poilus, ils ont été rédigés entre le 28 juillet 1914 et le 11 novembre 1918. Majoritairement, ils proviennent des archives nationales, donc ce qui correspond dès à l'époque au département de la Seine, Paris et d'autres grandes villes. Mais il y a surtout, ceux qui vont nous intéresser, c'est 51 actes qui sont conservés actuellement aux archives départementales du Val-Oise. Les testaments, ils sont dits holographes. Ça veut dire qu'ils ont été écrits de la main du testateur lui-même, sans l'interférence avec un notaire. Donc, comme ils ont été écrits sans l'interférence d'un notaire, ils sont très libres dans la forme. Le soldat pouvait dire ses sentiments, pouvait laisser ses derniers adieux, ses dernières volontés, plus facilement que dans un acte qui est dirigé et qui est écrit par un notaire. Alors, le gros problème qu'on peut avoir sur les testaments de Poilu, c'est que sur les 550, on en a à peu près 80% qui ont été rédigés, qui sont très succincts. C'est-à-dire qu'ils sont d'une longueur d'environ 120 mots et principalement, les soldats, dans un but de rapidité, de précipitation, mentionnaient seulement leur héritier. Et puis, mettaient une date, une signature, leur propre nom et c'est tout. Ils ne rentraient pas dans les détails de toute leur succession. Et on va le voir, quels problèmes ça nous apporte, mais aussi quelles informations ça nous donne. Donc, je vous présente très sommairement un testament, un exemple de ce que je vais pouvoir vous présenter. Ici, le testament d'André le Prince. Donc, vous voyez, sur une ligne en gras, ce sont toutes les mentions qui sont obligatoires dans un testament holographe. C'est-à-dire, le nom de la personne, je sous-signais le prince André Louis-Victor, l'héritier, qui est désigné. La date, puisque pour écrire un testament, il est obligatoire d'avoir une date, sinon on peut rédiger un testament après ou avant. Donc, il n'y a pas cette mention-là. Cela rend le testament, en fait, illégal. Et enfin, la signature. Ce sont les seules choses qui sont obligatoires. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai indiqué la date de rédaction, la date du décès du soldat. Donc, ici, c'est le 31 1918. Donc, il est décédé dans la meuse et de ses blessures dans une ambulance. Et enfin, la code de conservation où vous pourrez retrouver le document. Alors, pour consulter les documents qui peuvent vous intéresser, je vous invite à aller consulter le site Testament de Poilu, qui conserve aujourd'hui 1000 le testament et qui vont vous permettre d'analyser, de lire ces documents et de rentrer plus en détail. Et en plus, il y a une transcription pour certaines écritures qui peuvent être un peu plus compliquées à lire. Ici, c'est plutôt simple. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, une dernière chose, sur le testament, vous pouvez voir des lignes noires qui entourent toutes les écritures et qui poursuit les lignes et aussi des mentions noires sur le côté. Ça, ce sont des mentions du notaire qui ont été faites, du coup, après la mort, au début de... Enfin, lorsqu'a commencé l'héritage. Ça, je ne les prends pas en compte. Donc, ça ne fait pas partie de mon étude, puisque ce n'est pas d'époque, ce n'est pas au moment où le soldat a rédigé le testament. Donc, premièrement, ce qu'on peut se demander, c'est quel poilu teste ? Alors, on va partir sur une évidence. Les poilus sont des soldats, donc ce sont des hommes, forcément. Donc, forcément, ils sont relativement jeunes, entre 18 et 57 ans. Ils ont en moyenne environ 32,8 ans à l'âge de leur décès. Alors, j'ai fait une moyenne sur les 1,3 million de Français morts pour la France. Et cette moyenne, elle est plus élevée. La moyenne des soldats morts pour la France, elle est de 29 ans environ. Donc, les soldats qui testent sont légèrement plus vieux. Pourquoi ? Alors, à cela, il y a deux raisons probables. La première, c'est que l'âge du premier mariage, au début du 20e siècle, évolue. Elle augmente. Et donc, l'âge du premier enfant aussi. Les soldats, en dessous de 26 ans, vivent assez souvent chez leurs parents. Et donc, n'ayant pas une complexité familiale, vont léguer leurs biens à leurs parents. Ce qui est assez évident. Puis à leurs frères et sœurs. Ensuite, pour posséder plus de biens, souvent, il est plus facile d'avoir des biens à un âge plus avancé. Ce qui explique cette petite différence de 3 ou 4 ans. Deuxième caractéristique importante, c'est que les soldats sont citadins. Ils habitent dans les villes. Ici, j'ai une moyenne de 91% des 550 testaments que j'ai pu étudier, qui ont été rédigés par des hommes qui habitent dans une ville. Alors, il y a deux choses à remettre en cause. C'est que premièrement, vu que les testaments proviennent principalement de la Seine, enseignement la Seine, donc des Paris et des grandes villes, bon, ça fausse un peu le calcul. J'ai fait uniquement sur le Val d'Oise, ce qui est conservé au Val d'Oise, donc enseignement sénéoise, on arrive à peu près à trois quarts des 51 testaments. Alors, je n'arrive pas à trouver pourquoi est-ce que les soldats en ville vont avoir plus de tendance à tester, à faire un testament. La seule solution, c'est que, en fait, les personnes qui habitent en ville, souvent, ont participé, ont vécu un exode rural. Et parfois, ils sont loin de leur famille. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire un testament, parce qu'en étant loin de leur famille, ils ont peur que les biens ne reviennent pas à leurs proches. Une caractéristique qui est très déterminante, c'est les caractéristiques militaires. Les soldats, au plus proche du danger, vont avoir tendance à faire plus facilement des testaments. Il y a 82% des testateurs qui sont incorporés à l'infanterie. C'est énorme. En 1914-1918, on considère qu'il y a d'entre 50 à maximum 70% des soldats qui sont incorporés en infanterie. Les gradés sont encore plus surreprésentés, parce qu'il y a un testateur officier pour 9 hommes du rang et un testateur officier pour 2 sous-officiers. J'ai fait la moyenne des 1,3 million de Français morts pour la France. Normalement, on est à un officier pour 21 hommes du rang et un officier pour 16 sous-officiers. Donc, les testateurs sont majoritairement gradés, officiers ou sous-officiers. Alors, il y a deux hypothèses à cela. La première, c'est qu'ils ont une meilleure instruction. Sincèrement, en ayant étudié 550 personnes et en ayant étudié les dossiers militaires, il n'y a pas une instruction qui est supérieure par rapport aux autres soldats. Donc, cette hypothèse-là, je la mets de côté pour l'instant, n'ayant pas vraiment de résultats. La deuxième réponse, c'est qu'on a vu que les soldats sont plus âgés. Et après août et septembre 1914, donc les grandes tueries, les grandes batailles de la début de la guerre, plus les hommes sont âgés, plus ils accèdent facilement à un grade plus supérieur, un grade d'officier. Il y a besoin de remplacer, en fait, les trous qui ont été faits, malheureusement, au début de la guerre. Donc voilà, ce sont les deux possibilités qui expliquent cette surreprésentation des fantassins et surtout des officiers. Une caractéristique qui est très importante, c'est la culture juridique ou du moins la culture testamentaire. Je m'explique. En France, il n'y a pas d'instruction militaire ou d'instruction civile à rédiger un testament. Depuis l'arrivée du code civil au début du XIXe siècle, l'héritage, en fait, il est très ordonné. Quelqu'un décède, ça revient soit aux parents, soit aux enfants, soit à la femme. On va le voir plus difficilement. Puis après, ça revient aux frères et sœurs, ensuite aux collatéraux plus loin. C'est très ordonné. Et donc, rédiger un testament en France, au XIXe siècle, c'est une tradition qui se perd. Il y a de moins en moins de testaments qui sont rédigés. Pourtant, au début de la Première Guerre mondiale, on va en avoir de plus en plus. C'est évident, la guerre, elle vient briser le quotidien des hommes. Elle vient mettre en danger ces hommes qui, normalement, ne prenaient pas un danger aussi accru. En fait, c'est compliqué de se dire ça quand on étudie le cas de l'Angleterre. L'Angleterre, on a retrouvé 80 à 90 % des testaments des soldats. Ceux qui n'ont pas été retrouvés, c'est des testaments qui ont été perdus avec le soldat, qui sont disparus au champ de bataille. Parce que, dans leur livret militaire, ils avaient un testament à trous où ils avaient juste à remplir le nom de l'héritier, leur nom et leur signature. En France, on est loin de tout ça. Pourtant, on va avoir une culture juridique ou du moins une culture testamentaire chez les hommes que j'ai pu étudier. C'est-à-dire qu'il y a des expressions, des formulations qui sont récurrentes. 90 % des testaments débutent par « ceci, mon testament » ou « je sous-signe ». Ici, il fait les deux. Ensuite, on a très souvent une présentation, le lieu de domiciliation, alors que ce n'est pas obligatoire. Ensuite, il y a des expressions récurrentes comme « mes biens meubles et immeubles », « mes biens présents et à venir », « déclare instituer et institue », « légataire universel », « usufruit », « enjouir et disposer ». C'est des expressions qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas innées. Le mot « usufruit », déjà, pour une grande partie de la population du XXe siècle, n'est pas connu. Et enfin, pour finir le testament, il y a plus de 60 % des testaments qui finissent par « fait et écrit entier de ma main » ou « écrit saint de corps et d'esprit ». Donc ça, pourquoi est-ce qu'il y a des formules récurrentes ? Première idée, les soldats se copient entre eux. Alors, c'est possible, il y a une historienne qui l'a prouvé, Clémentine Vidal-Naquet, c'est possible. Par contre, pour les testaments qui ont été rédigés à domicile avant de partir au front les trois premiers jours de la guerre, ou alors pour les testaments qui ont été rédigés en permission. En fait, il y a très peu de chances qu'ils puissent se copier entre eux. Là, il y a une deuxième possibilité, c'est que les soldats connaissaient les formules récurrentes. Et à cause d'une chose, en fait, dans les journaux locaux, régionaux, souvent, il y avait des testaments de personnes notoires, notables, qui pouvaient être publiés. Et donc, ces expressions-là sont des expressions souvent qu'on retrouve chez un testament qui est rédigé par un notaire. Et ces hommes, en fait, ils essayaient de coller au plus proche de ces testaments par peur qu'on déclare leur dernière volonté comme illégale ou non recevable. Et donc, ils vont essayer de coller au plus proche de ces actes. Ensuite, quand je parle de culture juridique, ils connaissent la loi de succession. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, une femme, une conjointe avec une union légale, elle est largement minoritaire. Elle ne peut toucher que 25% des biens en possession et moins de 25% en usufruits. S'il y a des enfants, la part diminue. Nous avons le cas de Paul Douart qui connaît cette loi et qui dit « Je donne et lègue à ma femme, Albertine Dubos, toute la totalité de ma succession et tout bien qui pourrait me parvenir. » Plus loin, il décrit « Puis je tiens aussi que personne de ma famille n'ait rien à voir dans mes affaires, donc je laisse en toute liberté agir ma femme comme bon lui semblera, je la trouve suffisante pour soutenir les intérêts de mon fils René Douart. » Que ces hommes aient un enfant ou non, principalement, dans 90% des cas, ils vont léguer la totalité de leur bien à leur femme. Ça peut entrer en... Ça peut un peu briser nos stéréotypes du début du XXe siècle, mais ces hommes font confiance à leur femme, vont leur donner des biens et sans aucun problème. Voilà. Et ça, ça se retrouve dans tous les testaments. Maintenant que nous avons vu rapidement qui sont ces hommes, les caractéristiques communes, en fait, c'est les seules caractéristiques que j'ai pu trouver. Voilà. C'est pour ça que c'est très faible. Il y a peu de choses qui les rassemblent. Ils n'ont pas le même métier, ils ne viennent pas des mêmes mondes. Il y en a qui sont des très riches propriétaires, d'autres qui sont des cultivateurs, d'autres qui sont des artisans. Il n'y a pas de métier qui est prépondérant, qui va pousser à écrire un testament. Ces hommes ne sont pas non plus des hommes de loi. Très peu connaissent la loi, très peu travaillent dans un métier, très peu sont avocats, très peu sont notaires. Donc voilà, il n'y a pas de caractéristiques qui est vraiment commune. Il y a des caractéristiques type, mais voilà, ce n'est pas un profil commun. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons pouvoir découvrir qui sont les personnes citées et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend sur ces personnes et sur ces relations. Nous l'avons vu, les hommes avec une femme mariée vont leur léguer principalement les biens. Les testaments, ils sont importants parce qu'ils permettent de découvrir ces liens maritals. Donc on parle aujourd'hui de 600 000 veuves au lendemain de la guerre sur les 1,3 million d'hommes qui sont décédés. Mais ce chiffre, c'est uniquement le chiffre légal fait par rapport au mariage. En réalité, il y a de nombreuses autres femmes qui n'ont jamais été considérées comme veuves. Pourtant, elles étaient tout aussi importantes. Voyons le cas de Maurice Connett qui, en rédigeant son testament, va en fait démontrer, va révéler révéler l'existence d'une concubine, une femme sans existence légale, à sa mère. Il dit, « Je demande pardon, ma chère mère, de la peine que te procurera peut-être cette dernière révélation. Pardonne-moi, elle a sans doute servi à éviter d'autres malheurs et m'a procuré des jours agréables que dans les circonstances actuelles, il ne faut pas regretter. » Le testament permet donc aux proches de découvrir ces femmes et permet aussi aux historiens et aux passionnés de généalogie aussi de découvrir ces femmes qui, normalement, dans un arbre généalogique n'apparaît pas. Nous avons aussi le cas des veuves blanches, des veuves, enfin, des femmes qui étaient en train de... qui étaient fiancées mais qui n'étaient pas encore mariées et malheureusement, leur mari est décédé avant que le mariage puisse être officiel. C'est le cas de Jean Rouxel qui déclare à sa mère « Dans tous les cas, mon désir est que cette jeune fille soit accueillie les bras ouverts dans ma famille et qu'on la considère comme ma fiancée et ma femme. Je désire que plus tard, mes parents lui reconnaissent une certaine somme. » Ainsi, le testament va permettre de découvrir l'importance de ces femmes. Alors, il n'est pas quantifiable. Je ne peux pas dire aujourd'hui que sur les 1,3 millions de soldats décédés, enfin, morts pour la France, il y a eu tant de concubines. Non. Par contre, on voit que dans les testaments que j'ai pu étudier, elles ont une place très importante. Mais cela est lié aussi à l'âge du mariage qui recule, qui arrive proche de 28, 29 ans au début du XXe siècle. Une autre situation maritale qui est le divorce. depuis 1884, depuis 1884, en France, il est possible de divorcer. Gustave Barré rédige un testament pour que sa femme ne puisse pas avoir de bien, puisqu'elle est partie du domicile conjugal. Et donc, il est en procédure de divorce depuis un mois au début de la guerre. Et donc, son unique raison de rédiger un testament, c'est pour pas que celle-ci puisse avoir de bien. Donc, on va y revenir plus tard, mais vous voyez que son testament, il a été rédigé sur une feuille du commerce. Vous voyez, de son propre commerce, vous voyez en haut à gauche, la fabrique d'armes blanches de Gustave Barré Fils. On va y revenir après, mais voilà, gardez-le en tête. La dernière situation possible, c'est le veuvage. Alors, ça concerne uniquement trois soldats sur les 550 que j'ai pu étudier. En même temps, c'est normal, ils sont relativement jeunes. Donc, voilà, c'est une situation qui est très minoritaire, mais qui existe. Maintenant, nous pouvons voir une autre personne de la famille qui est les enfants. Alors, moins de la moitié des soldats désignent un enfant dans leur testament. On pense forcément que l'âge du premier mariage étant de plus en plus reculé, bon, nombreux soldats n'ont pas encore d'enfants. En plus, avec le code civil, lorsqu'il existe un ou plusieurs enfants, il leur revient l'héritage en usufruit, qu'ils toucheront en bien propre à leur majorité, en part égale. Donc, rédiger un testament n'est pas forcément nécessaire. Par contre, rédiger un testament pour désigner un tuteur, là, ça devient intéressant pour les soldats. Le tuteur est un homme au début du XXe siècle qui devient le responsable légal des enfants, des orphelins. il est obligatoire théoriquement puisque la femme veuve n'a pas une indépendance juridique, même si elle est veuve. Elle a une indépendance juridique pour elle-même, mais pas pour ses enfants. Ici, nous avons le cas d'Eugène Drujon qui désigne son père pour élever son fils, pour en faire un homme dans toute l'acceptation du terme. Mais majoritairement, les soldats vont désigner comme tuteur leur femme. Et ça encore, ça peut paraître surprenant avec le regard qu'on peut avoir aujourd'hui sur le début du XXe siècle. Mais le testament de Jean Picu qui est un négociant en vain Versaillais, il est loin d'être minoritaire. Lorsqu'il y a une désignation d'un tuteur, c'est 80% du temps c'est leur femme. Il déclare pour désigner sa femme en tant que tutrice d'élever l'enfant qui naîtra en lui donnant en même temps qu'une éducation soignée, un métier manuel avec lequel on ne meurt jamais de faim et en lui rappelant quelquefois que son père est mort en défendant le sol natal pour qu'il puisse le venger à l'occasion. Il y a autre chose là dans ce testament qui est très intéressant. Déjà l'esprit de vengeance mais il y a aussi autre chose, c'est que il y a une comment dire, et une volonté de donner ses indications, ses contraintes pour l'avenir de l'enfant même si le père n'est plus vivant. Ici il choisit son métier, il dit faire un métier manuel et cette contrainte elle va être plus ou moins forte. Parfois j'ai un testament qui désigne clairement que l'enfant doit s'engager dans l'armée et faire carrière militaire. d'autres disent que mon enfant puisse être élevé et faire ses propres choix. C'est assez rare mais souvent en fait les hommes veulent que la vie se poursuive comme quand ils étaient là avant la guerre, avant 1914. Il y a une contrainte qui ne s'applique pas aux enfants mais qui s'implique aux femmes. Selon l'article 767 du code civil une femme une veuve n'a pas le droit de se remarier sinon elle perd la totalité de sa succession. La succession doit revenir à la famille qu'il y ait des enfants ou non. Et cette mention va être confirmée par beaucoup d'indications testamentaires. Marcel Lefebvre qui est un menuisier à Nelle-la-Vallée il va indiquer au cas où elle viendrait à se remarier la présente donation serait de suite annulée et ma maison devrait retourner à mon fils James Lefebvre. Donc ça c'est très majoritaire. Il y a très peu d'hommes qui acceptent que leurs femmes se remarient alors qu'elles sont veuves à 30 ans. J'ai eu trois seulement trois poilus qui acceptèrent qui donnèrent la liberté à leurs femmes de pouvoir se remarier si c'est le cas d'Armand-Joseph. Les enfants ils vont avoir une contrainte toute leur vie ils vont devenir des orphelins de guerre mais avec la pression et la conscience de vivre dans le souvenir de leur père. Alors je vais vous citer une déclaration qu'a fait Raymond Poincaré le 1er novembre 1919 au grand amphithéâtre de la Sorbonne qui déclara je vais me retrouver voilà qui déclara promettez à la nation de suivre le conseil testamentaire de ceux qui sont morts pour elle vivez pour la faire vivre et travaillez pour qu'elle ne meure pas. Il faut imaginer l'influence et la pression qu'ont pu avoir ces orphelins du coup après la première guerre mondiale donc pendant l'entre-deux-guerres comment est-ce qu'ils ont vécu avec le poids tant dans les cérémonies officielles puisqu'ils se sont mis en avant mais aussi dans la vie quotidienne dans la vie de tous les jours ils ont vécu avec l'ombre parfois de leur père décédé à la guerre pendant de nombreuses années et le testament qui va être lu à la famille il vient mettre une pression à ces personnes-là c'est pas tous les testaments et fort heureusement mais voilà c'est assez commun après on peut découvrir aussi une famille plus éloignée comme j'ai pu l'expliquer il y a eu un exode rural pour une grande partie des testateurs que j'ai pu étudier alors c'est assez courant en fait en Seine et Seine-et-Oise donc des soldats qui quittent la campagne pour arriver en ville pour trouver un travail en ville on va découvrir que les soldats vont commencer à donner des legs et pas de l'héritage complet à la famille plus proche enfin plus éloignée pardon les frères et les sœurs sont très très peu cités et ça c'est un grand changement avec le XIXe siècle pourquoi ? le frère simplement il part à la guerre il y a une chance qu'il ne revienne pas non plus donc rédiger un testament pour quelqu'un qui ne revient pas lui-même de la guerre ce n'est pas utile la sœur elle est dépendante juridique à son mari et donc faire un leg à une femme malheureusement les biens devaient revenir à son mari au début du XXe siècle donc il y a beaucoup de testateurs qui ne veulent pas que leur bien revienne à quelqu'un qui n'est pas de la famille directe de sang en fait souvent ils vont léguer des souvenirs souvenirs qui ont une valeur soit financière soit une valeur émotionnelle sentimentale là on a le cas de Jean-Huile Machère qui va léguer à son neveu à sa nièce à l'abbé à ses amis à sa grand-mère voilà des souvenirs une montre en or une chaîne enfin chaîne en or des peintures des études c'est des biens qui peuvent être chers mais souvent c'est des biens qui peuvent rappeler le poilu qui est décédé voilà c'est pour laisser un souvenir une mémoire même après la mort de ses soldats et voilà malheureusement c'est tout ce que je peux vous dire sur les personnes citées le testament ne va pas faire un descriptif total et complet de toutes les personnes avec qui un poilu est en contact par contre il est intéressant parce qu'on peut voir que les amis sont beaucoup plus cités que les oncles et tantes que les cousins et ça c'est un gros changement au début du 20ème siècle et qui va se poursuivre c'est l'importance des amis donc qui n'ont rien d'officiel l'importance des amis par rapport à la famille plus éloignée la famille plus éloignée va perdre cette importance là dû en fait à beaucoup de processus comme l'exode rural aussi un éloignement de la famille voilà et la guerre va renforcer ce phénomène et on remarque que dans les années 20-30 l'ami devient une personne beaucoup plus importante pour 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 tout le monde en fait maintenant nous allons voir quels sont les biens légués nous avons vu le profil à qui les biens sont légués et enfin quels sont les biens là c'est sûrement la partie la plus décevante que j'ai pu avoir parce que très souvent le testament désigne seulement je lègue mes biens présents et à venir ou je lègue mes biens mobiliers et immobiliers et là vous ne savez pas ce qu'il y a dedans vous ne pouvez pas savoir si ça désigne des maisons ou si seulement ça désigne un lit par contre on peut faire l'histoire de ce qui ressort de ces biens c'est à dire ce qui est soustrait à l'héritage complet et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont une importance pour les soldats une importance sentimentale ou une importance financière testament de Albert Leblanc alors ce testament juste pour une petite aparté donc qui provient des archives départementales du Val d'Oise c'est le plus grand testament qui m'a été donné de lire il fait 14 pages il a décrit quasiment toute sa succession donc c'est un des seuls qui fait ça alors Albert Leblanc c'est un ingénieur à l'usarche qui a de très grandes propriétés qui fait partie des classes aisées il est voilà si un jour vous avez la chance de pouvoir le lire sur le site testament de Poilu je vous le conseille parce que voilà il est très détaillé voilà une des mentions il dit je laisse à ma tante madame Louvet le linge les photos et la chambre à coucher complète de mes parents à condition essentielle qu'elle la fera servir à son usage personnel léguer des photos au début du XXe siècle est de plus en plus récurrent c'est une en fait c'est une mention de souvenir une photo on va avoir des bijoux évidemment qui sont légués on va avoir des des meubles c'est à dire des commodes des bibliothèques des livres on va avoir très rarement des maisons ou des appartements pourtant on peut se dire c'est sûrement le bien le plus souvent onéreux mais surtout le plus important pour ces hommes au début du XXe siècle leurs maisons leurs appartements pourtant en fait j'ai pu voir sur les 550 testaments il y a seulement 50 mentions de maisons ou d'appartements c'est très très peu pourquoi ? premièrement c'est réuni dans mes biens meubles et immeubles donc impossible de savoir s'ils ont une maison deuxièmement on a vu que les soldats ils sont citadins majoritairement et la crise immobilière n'est pas née d'aujourd'hui les biens immobiliers en ville sont très chers et parfois trop chers pour ces soldats qui sont obligés de louer et donc on ne met pas dans un testament une location donc ce qui explique pourquoi il y a très peu de mention de ces biens immeubles par contre il y a un bien immeuble qui est présent dans beaucoup beaucoup de testaments donc quasiment la moitié des testaments c'est le portefeuille d'actions et d'obligations et ça ça va toucher toutes les couches de la société autant des artisans des cultivateurs que des ingénieurs ou des propriétaires et ça ça a été une grande surprise de découverte là on a le testament de Georges Gorge c'est un épicier qui demeure à Chars voilà classe moyenne qui a des obligations qui proviennent de Chine d'Argentine de Cuba de Russie du Japon de Haïti ça provient de partout dans le monde alors il va y avoir une mode en fait à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle de s'acheter des obligations et des actions et souvent les personnes vont les mentionner parce qu'il y a une peur qu'elles soient oubliées parce que comme elles n'est pas sur un compte bancaire souvent elles sont conservées dans des banques mais dans des coffres souvent on a les mentions d'ailleurs des numéros du coffre avec les codes pour rentrer dans le coffre pour que la famille puisse le retrouver voilà ce sont les seuls biens qui sont représentatifs de toute la population que j'ai pu retrouver il n'y a pas d'autres biens qui se retrouvent de façon récurrente après on peut rentrer dans les biens qui sont marqueurs d'une classe sociale aisée alors premièrement il y a les bijoux mais souvent n'importe qui peut léguer un bijou par contre il y a un objet qui arrive au début du 20ème siècle et qui est important pour certains soldats c'est la voiture j'ai six hommes qui mentionnent la possession d'une voiture et qui lèguent leur voiture alors la voiture souvent elle est mise à côté de possessions de tableaux de bijoux qui montrent qu'en fait plus qu'un objet utile c'est un objet de collection alors pour un marchand de vin et pour un médecin la voiture est utile par contre pour un propriétaire pour un écrivain ou il me semble que pour un notaire l'utilité de la voiture surtout dans Paris est relative il y a un autre bien qui est important pour certains soldats c'est les collections de peinture alors je vais vous prendre l'exemple de deux testaments qui sont très représentatifs de ces collections là qui deviennent au 19ème siècle vraiment un marqueur social c'est celui premièrement c'est celui de Pierre Goujon donc lui c'est un critique d'art qui est assez réputé en fait au début du 20ème siècle qui va léguer alors je ne veux pas me tromper parce qu'il lègue à différents musées voilà il va léguer au musée du Louvre la raveau deuse de Ribot et deux aquarelles de Barry et au musée du Luxembourg la femme vue de dos de Toulouse-Lautrec et la ganglète de Van Gogh il lègue aussi d'autres oeuvres mais il ne donne pas le nom donc je n'ai jamais pu les retrouver aujourd'hui certains de ces oeuvres se sont retrouvées en fait au musée d'Orsay et sont exposées et sur le site internet il est indiqué que le donateur est Pierre Goujon il n'est pas fait mention de son testament de la date mais voilà il est mentionné que c'est le donateur après il y a une autre possibilité c'est de ne pas donner à des institutions publiques mais donner à la famille et là on a le cas du prince de Vagram alors lui c'est un collectionneur qui est très très réputé et qui aujourd'hui a fait le sujet de plusieurs études et d'ailleurs son testament a permis à certains historiens de redécouvrir d'autres oeuvres qu'il possédait parce qu'il lègue plus d'une centaine d'oeuvres d'art on avait fait une estimation il était à peu près 600 à 700 oeuvres d'art donc voilà vous imaginez la grande collection alors c'est un propriétaire il vit ses rentes et il lègue à sa soeur des toiles de Claude Monet de Sisley de Degas de Puvic Chavane de Carrieri de Perrono plein d'oeuvres j'ai pu en retrouver seulement 3 qui en fait ont été léguées que sa soeur a léguées à sa propre mort en 1950 à des musées américains vous voyez ici le Metropolitan Museum of Arts le Montréal Museum of Fine Arts ou le Art Institute Chicago donc j'ai pu retrouver le nom de sa soeur par contre les plus de 600 oeuvres d'art je ne sais pas où elles sont aujourd'hui probablement dans les mains de la famille mais voilà aujourd'hui ces oeuvres d'art je ne peux pas faire l'inventaire complet de ce qu'il a pu léguer c'est pour ça que je vous dis que le testament il est très succinct et donc il ne nous permet pas de nous faire un inventaire total de toutes les possessions voilà là j'ai pu vous montrer sommairement quelles sont les possessions des soldats quel est le profil et à qui il lègue maintenant on va pouvoir rentrer en détail sur des choses qui peuvent vous intéresser qui est la vision de la guerre la vision de la mort les choses qui ne sont pas dites frontalement mais par l'étude de 550 testaments qu'on peut approcher écrire un testament au début de la guerre ça démontre une chose qui peut être évident ces soldats ont peur de mourir ils ont peur de ce qui va advenir de leur bien c'est pas une surprise mais en fait ça vient contrer un mythe qui existe encore chez certains c'est les soldats partant la fleur au fusil ça ça n'a jamais existé les soldats ils partaient pas heureux à combattre écrire un testament c'est montrer qu'on a conscience que la guerre peut être son enfin ils ne peuvent ils peuvent ne pas revoir leur famille à la fin de la guerre déjà sur les 550 testaments étudiés j'en ai 200 qui ont été rédigés entre le 1er et le 3 août 1914 donc à la mobilisation c'est la première phase de rédaction c'est la phase la plus importante face à ce qu'on appelle le grand cataclysme c'est une expression d'un historien de Jean-Yves Le Naur voilà c'est un cataclysme ces hommes ils vont rédiger des actes très rapides très succincts ici vous voyez ces quelques mots la date et le lieu voici mon testament je donne ma maison après mon décès à ma nièce Louise Lefebvre et mon bois à Marthe Lefebvre fin à Sinclair-sur-Eppe le 2 août 1914 et la signature voilà la moyenne dans ces 3 premiers jours de mobilisation c'est 120 mots après le mois d'août c'est plus de 200 mots minimum les soldats qui partent en caserne ils font ça très rapidement voilà alors peut-être qu'ils ont été aidés comme j'ai pu vous le dire peut-être qu'ils ont été inspirés peut-être que leur famille leur ont indiqué des rédigents testaments mais ils le font en préparant leurs affaires pour partir tellement ils furent tellement nombreux à le faire qu'Henri Fernand le 11 août 1914 déclara n'ayant trouvé aucune feuille de papier timbré à cause de la guerre je laisse à chacun la conscience de considérer ce papier comme tel le papier timbré donc le timbre sur un papier c'est ce qui vient rendre légal le testament puisqu'il vient prouver qu'on a payé une taxe simplement voilà et sauf que le 11 août donc 10 jours après le premier jour de mobilisation il n'y a plus de papier timbré même avant et ça ça prouve juste qu'il y a beaucoup de soldats qui ont rédigé des testaments aujourd'hui je peux étudier seulement les testaments de personnes qui sont décédées parce qu'ils ont été retrouvés chez le notaire mais il y en a d'autres où les personnes sont revenues qui ont déchiré brûlé leurs testaments voilà c'est pour ça je vous montre qu'il y a eu beaucoup de testaments qui ont dû être rédigés tellement que les institutions et maîtrises ont été surprises donc les soldats vont rédiger sur des feuilles de brouillon tout à l'heure je vous ai dit de vous souvenir c'était le testament de Gustave Barré qui était en procédure de divorce il rédigeait ça sur une feuille de son commerce ça vous montre qu'ils utilisent n'importe quoi tellement n'importe quoi Maurice Delcourt rédige son testament au dos d'une publicité pour la réouverture du cabaret du Chat Noir alors c'est sûrement le plus beau testament que j'ai pu retrouver oui qui a été conservé du coup aux archives départementales du Val d'Oise qui est magnifique bon vous voyez quand je vous disais que des fois il était nécessaire d'avoir une transcription voilà parfois c'est un peu compliqué de lire les mentions mais voilà c'est un très beau testament rédigé le 2 août 1914 et je pense que ça a été fait aussi dans la précipitation pour ne pas prendre une feuille vierge de brouillon après il y a une deuxième donc nous avons vu la première le premier moment de rédaction qui est à la mobilisation le deuxième moment c'est directement sur le front là il y a environ 100 soldats non même moins il y en a 80 pardon qui vont rédiger sur le front directement donc soit en seconde ligne ou soit en première ligne sur un moment on sait très bien que les soldats s'ennuyaient donc c'est au moment ils se sont rendus compte de la mortalité de la guerre de la réalité de la guerre et donc ils rédigent leur acte à ce moment là mais majoritairement les soldats vont attendre de rentrer chez eux en permission comme Paul Duplessis pour rédiger un testament voilà il écrit à Meryl donc le 24 juillet 1915 au cours d'une permission voilà ce sont les seules périodes de rédaction que j'ai pu déceler il n'est pas impossible dans les nombreux testaments qu'il reste à découvrir que des soldats ont pu rédiger un testament sur leur ligne mort blessé malade ou sur le point d'être condamné alors je vous le cite parce que en fait ça existe j'en ai trouvé un seul en Allemagne un soldat qui était en train de mourir qui a rédigé un testament et une lettre d'adieu mais voilà c'est le seul cas que j'ai pu retrouver et qui n'est pas conservé ici mais voilà moi je n'ai pas pu en retrouver dans 550 donc c'est largement minoritaire donc si on revient sur le début de la mobilisation je vais vous citer une proclamation de René Viviani qui était le président du conseil et qui a été signé par Raymond Poincaré donc le président de la République qui dit le 1er août 1914 la mobilisation n'est pas la guerre dans les circonstances présentes elle apparaît au contraire comme le meilleur moyen d'assurer la paix dans l'honneur cette proclamation elle est assez connue malheureusement elle a été publiée dans de nombreux journaux elle a été aussi placardée sur des mairies donc quand on sait la suite malheureusement la mobilisation a été la guerre et surtout les soldats malgré cette proclamation le 1er août le 2 août le 3 août ils ont rédigé un testament ils avaient conscience que la mobilisation entraînerait certainement la guerre et en fait ça m'est amené à me poser une question c'est comment les soldats réagirent à la mobilisation quel est leur sentiment tout à l'heure je vous ai dit que non ils ne partaient pas la fleur au fusil mais quel est le sentiment est-ce qu'ils étaient tristes est-ce qu'ils étaient comment dire ils étaient patriotes est-ce qu'ils partaient heureux ou non voilà on va voir ça alors certains soldats se sentirent obligés d'aller combattre pour faire face à ce qu'ils appelaient une incursion ou une attaque allemande c'est le cas d'André Duval qui déclara je termine ces dernières volontaires demandant à Dieu qu'il me fasse la grâce de revenir de cette guerre mais si toutefois Dieu juge que ma vie soit nécessaire pour la gloire de la France qu'ils la prennent environ la moitié des soldats que j'ai pu étudier comment dire déclarèrent vouloir partir par patriotisme ils voulaient se battre pour l'honneur et pour la France mais ça c'est la moitié du temps l'autre moitié les soldats en fait ils montrèrent une contrainte ou du moins ils dirent victime de mon devoir devant faire mon devoir forcer voilà ici c'est Charles David qui dit fait entièrement sein d'esprit et forcer par les événements actuels pour la sécurité de ma femme à Paris le 2 août 1914 ce soldat n'est pas pacifiste loin de là il part en caserne il part à la guerre mais par contre il a une contrainte à partir voilà il y a les deux situations donc des soldats qui à cause de la société à cause de l'éducation ou simplement pour respecter la loi vont partir puisqu'ils sont obligés d'autres au contraire affirmèrent dans leur testament qu'ils étaient patriotes et donc pour cela ils se sentaient obligés d'aller combattre maintenant nous allons passer sur une comment dire sur un point qui est très important des testaments c'est la religion alors évidemment la première guerre mondiale a fait renaître chez certains une croyance évidemment Dieu permettait pour ces hommes de soit prévenir le mal donc de de garantir une vie de garantir la vie en général ou alors si ces soldats devaient mourir pour la France comme le citait le précédent testateur ils garantissaient une vie après la mort et donc de retrouver leurs proches donc la religion c'est une protection contre la fatalité de la guerre soit dans la vie soit dans la mort beaucoup de soldats affirmèrent leur catholicisme dans leur testament ici on a le cas de Paul de Cosse qui déclara je veux mourir en chrétien et recommande mon âme à Dieu ça peut prendre d'autres formes comme au nom du père du fils et du saint esprit ou alors que Dieu garde et rende heureuse des demandes de prière des demandes d'inhumation religieuse des demandes de miséricorde voilà ce sont plein de possibilités différentes mais ces soldats vont affirmer leur catholicisme pourquoi je parle de catholicisme c'est que c'est majoritaire dans les testaments mais alors j'ai seulement deux soldats qui affirmèrent une religion autre j'ai Henri But qui est sur les 550 Henri But qui dit si je suis enterré normalement c'est à dire si je ne disparais pas dans une bataille je désire être construit en terre par un pasteur protestant ça c'est un protestant et la deuxième le deuxième testament qui est plus étonnant c'est Mario Job qui dit je tiens à affirmer ici la réalité des vérités contenues dans les enseignements théosophiques et je renouvelle l'expression de ma reconnaissance à ceux qui nous les ont apportées alors ouais ça c'est très peu connu la société théosophique alors c'est pas aujourd'hui ce n'est plus réellement une religion à l'époque ça l'était peut-être un peu plus c'est un mix entre une religion et une philosophie qui a pour but d'étudier toutes les religions et toutes les philosophies pour trouver des vérités supérieures qui guident la vie des fidèles aujourd'hui c'est une dimension beaucoup plus sociale donc créer des relations etc à l'époque ça n'avait pas Mario Job il va léguer plus de la moitié de ses possessions qui étaient très nombreuses à la vice-présidente de la société théosophique qui était une canadienne voilà pour vous montrer l'importance de ses croyances pour ce soldat donc nous allons voir le cas du testament de Pierre Valégué donc nous revenons sur le catholicisme majoritaire Pierre Valégué qui dit Vierge Marie protectrice de la France sauvez-la je vous en supplie que les péchés de quelques égarés ne retombent pas sur les autres que le sang de ceux qui vont mourir pour elle soit le sacrifice et la pénitence les testaments ont permis à certains de demander une miséricorde de demander une rémission des péchés comme l'un des sept sacrements religieux et donc ici Pierre Valégué ne s'empêche pas de désigner quelques égarés ne retombent pas sur les autres si vous voyez ce n'est pas la première page c'est la dernière page dans les pages d'avant il désigne clairement les allemands il y a une forme chez certains un peu de guerre sainte des fois il y a une mention d'anti-protestantisme pour faire face l'un contre l'autre donc pour vous montrer l'importance de Dieu pour ces hommes on va voir deux testaments celui d'André Duval qui dit en me demandant à Dieu qu'il me fasse la grâce de revenir de cette guerre si toutefois Dieu juge que ma vie soit nécessaire pour la gloire de la France qu'il la prenne celui-là nous l'avons vu et Raymond Tozin qui dit à la veille de partir si Dieu le veut pour une campagne libératrice en fait ces hommes ils partent rassurés non mais du moins ils ont moins peur de l'avenir puisque Dieu devait décider de leur vie ou de leur mort et Dieu devait décider surtout de l'avenir de la France de la victoire ou non ici de la campagne libératrice et donc cela permettait de rassurer quelque peu ces soldats qui ont été surpris par l'annonce de la guerre quand je dis rassurés c'est rassurés oui pour leur futur mais aussi pour le futur de leurs proches ah oui ils partent à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux et donc ils laissent leur famille sans eux sans leur protection et ils espèrent que Dieu puisse les protéger ici Jean Poirier déclare je débénis mes enfants chéris et tout particulièrement mon fils aîné Yves qui devient le chef de leur famille que Dieu les protège et qu'avec son aide ils deviennent tous des hommes d'honneur et des femmes de devoir malgré tout voilà en fait Dieu c'est une expression qui est née chez certains historiens mais c'est la religion a joué une béquille incontestable pour ses soldats qui permet d'être rassuré de pouvoir partir l'âme un peu plus apaisée tout est relatif évidemment donc pour la vie dans l'au-delà donc si c'est le soldat devait mourir qu'est-ce qu'il advient ? Fernand Chazot-Gariel qui est un croyant dit nous ne sommes que momentanément séparés par la mort ce qui peut paraître assez évident Eugène Fréminet déclare je ne crois ni à Dieu ni à une vie future ça on le retrouve dans dans les testaments il y a en proportion quasiment autant de soldats qui croient en une vie future ou non alors pour Eugène Fréminet cela peut paraître non étonnant c'est un athée il ne croit pas en la vie future quoi de plus normal on a un soldat qui déclare vouloir rejoindre enfin qui déclare comment dire qu'il ne croit pas en la vie après la mort pourtant il dit souhaiter la protection de Dieu sur terre ça vous montre que certains soldats voilà les croyances elles peuvent différer c'est ça aussi l'importance de ces testaments ça vous montre qu'à l'époque comme aujourd'hui tout n'est pas blanc tout n'est pas noir il y a plein de variations chaque profil est différent donc comme j'ai pu vous le dire la religion elle est importante elle est importante sur terre mais aussi elle est importante dans les cieux pour ces soldats et donc elle est importante dans l'inhumation et là je suis arrivé enfin j'ai eu un gros problème c'est que j'ai 80 testateurs seulement qui mentionnent une religion sur les 550 quelqu'un qui ne connaît pas forcément les testaments peut se dire ah c'est l'anticléricalisme ou la séparation de l'église et de l'état qui a touché ses soldats qui a touché la société et je suis tombé sur le testament d'Edouard Courteillemont qui est vicaire la cathédrale de Versailles qui ne mentionne pas une seule fois sa religion à part le nom de son métier pourquoi ? ben là en fait c'est simple il sait très bien qu'il va être enterré inhumé selon ses croyances ses proches le savent il est vicaire c'est pas surprenant donc on va pas mentionner quelque chose qui va de soi ou alors on peut le mentionner en dehors du testament on peut envoyer une lettre ben le cas d'Edouard Courteillemont je pense qu'il a touché de nombreux soldats pour qui leur croyance ou leur athéisme est évident pour leur famille et donc il n'y a pas besoin de le mentionner dans un testament c'est pour ça que c'est pas parce qu'il n'est pas mentionné une religion dans un testament que cette personne là n'est pas religieuse mais c'est pour ça aussi qu'on peut pas faire une moyenne une proportion savoir combien de personnes étaient religieuses à l'époque sur les 550 on a le cas de Ernest Lambert qui demande voilà je recommande mon âme à Dieu compris pour moi et que mes enfants élevés toujours chrétiennement par leur mère n'oublie jamais une messe anniversaire pour le repos de mon âme voilà c'est pour ça que je disais que la religion est importante parce qu'il a il a le besoin de savoir qu'on va prier pour lui pour le repos de son âme et donc il aura une vie future dans les cieux qui sera plus apaisée au paradis contrairement à cet homme nous avons le testament de Roland Garros le fameux aviateur on va y revenir qui déclare je m'oppose formellement à toute cérémonie religieuse je suis athée je ne veux aucun signe de croix ni sur mon cercueil ni sur ma tombe voilà on a des mentions de personnes qui ne veulent pas qui sont complètement contre cette religion alors ils sont minoritaires j'en ai 15 sur les 550 mais comme j'ai pu vous le dire ils sont sûrement plus nombreux voilà je ne peux pas les quantifier Victor Passy déclare je désire que ma dépouille mortelle soit brûlée si possible autrement que l'on m'enterre dans la localité où je serai mort l'incinération elle est possible en France depuis 1887 elle est condamnée par la papauté pardon depuis bien avant bon pour Victor Passy qui juste après déclare ma volonté express c'est qu'il n'y ait point de cérémonie religieuse et qu'après ma mort aucune somme si minime soit-elle ne soit versée au clergé pour prière ou autre motif bon l'incinération ça ne lui pose pas de problème par contre pour Léon au berger il déclare de mettre nos cendres ensemble avec sa mère et quelques lignes après il dit mais au revoir près de Dieu juste et bon comme quoi c'est pour vous montrer en fait la complexité des croyances certains peuvent vouloir être incinérés pour rejoindre Dieu juste et bon aujourd'hui c'est plus accepté mais à l'époque c'est une pensée qui est beaucoup plus mineure et du coup voilà c'est pour vous montrer qu'il y a plein de formes de croyances plein de formes aussi de pratiques et c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser non plus il y a une forme de contrainte qui va s'appliquer de plus en plus ou une forme de rite qui va s'appliquer de plus en plus à la fin du 19ème siècle jusqu'à nos jours c'est la volonté d'avoir des enterrements plus pauvres Albert Leblond dit je désire être enterré dans notre caveau familial au cimetière de Lusarche civilement sans fleurs ni couronnes sans fleurs ni couronnes c'est de plus en plus courant il y a de plus en plus de personnes qui vont le demander alors cela vient un peu en contradiction aussi avec les images qu'on peut avoir des années 1880 1890 par exemple avec le long cortège funèbre de Victor Hugo de plusieurs kilomètres avec des chars des fleurs des personnes habillées en noir voilà on va avoir au début du 20ème siècle du coup cette volonté de faire des choses plus appauvries moins morbides en fait et cette contrainte du coup elle peut s'appliquer aussi aux personnes revenons sur le testament de Roland-Garros il déclare je ne veux pas que ma mère ni ma soeur ni mon ami ni mon père viennent voir ma dépouille je ne veux pas qu'ils assistent à mes funérailles que personne n'y soit un spectacle au sadisme de la foule et quelques mentions après il déclare le non-respect de mes volontés serait un irrespect à ma mémoire cette contrainte elle est assez forte certains soldats demandent seulement que leur famille ne porte pas le deuil qu'ils ne s'habillent pas en noir il faut penser qu'on est pendant la première guerre mondiale pendant les premiers jours d'août la société française va commencer à s'habiller en noir parce qu'il y a de plus en plus de morts et donc normalement on devait s'habiller en noir pendant au début c'était six mois puis pendant la guerre on diminuait un mois puis une semaine puis un jour ben oui parce que si chaque personne qui perdait un membre de leur famille devait s'habiller en noir pendant six mois il va y avoir quelques soucis voilà c'est le problème et donc il y a de nombreux testateurs qui vont demander simplement que leur famille ne porte pas le deuil maintenant que nous avons vu très sommairement l'inhumation nous pouvons voir le lieu où est-ce que les soldats veulent être enterrés cette question elle est importante parce que pendant la première guerre mondiale va se développer les cimetières militaires c'est pas nouveau le cimetière militaire il y en a déjà eu 1870 même avant mais avec la violence des combats et avec le nombre de morts qu'il y a eu les cimetières militaires s'imposent et on a seulement 7 soldats qui demandent à être enterrés sur le front on a le cas ici de Bertrand Bouillet du Charriol qui déclare si je meurs à la guerre je désire rester au milieu de ces pauvres soldats dont j'ai pu apprécier le dévouement et admirer les qualités bon premièrement c'est un officier ça se voit il parle de ces pauvres soldats mais surtout il y a une amitié du feu qui est née une amitié des tranchées et donc ces soldats veulent être enterrés au plus proche avec qui ils ont partagé leur dernier moment alors cette volonté elle est très très minoritaire la plupart des personnes c'était 180 oui 180 personnes demandent en fait de retourner soit au cimetière de leur ville de résidence ou soit au cimetière de leur ville d'origine s'il y a eu un exode Fernand Chazogariel explique pourquoi si mon corps peut être transporté je laisse à son coeur donc il parle de sa femme le soin de décider de l'endroit de mon immunisation définitive si sa douleur peut trouver une consolation à avoir près d'elle ma tombe qu'elle me fasse ensevelir abri là où nous sommes mariés où j'ai connu le plus beau et le plus pur de mes jours oui ces soldats ils souhaitent retourner à leur lieu au cimetière d'origine ou de résidence pour leur famille d'une ça leur permet déjà d'avoir des prières et des fleurs sur leur tombe et surtout ça permet à leur famille de faire plus facilement le deuil lorsque la tombe est au plus proche d'eux malgré ces mentions il faut savoir aujourd'hui que bah nombreuses n'ont pas pu être n'ont pas pu être comment dire résolues n'ont pas pu être faites premièrement on connait par des films ou par des témoignages il y a eu un commerce du transfert des dépouilles après la première guerre mondiale très onéreux une famille qui était pauvre ou pas très aisée ne pouvait pas faire revenir le corps de leurs proches et donc nombreux n'ont pas pu être n'ont pas pu être ramenés dans le cimetière d'origine comme leur volonté après il y a une autre il y a un autre fait c'est que aujourd'hui 20% des 1,3 million de soldats français morts pour la France n'ont jamais été retrouvés ouais ils ont été soit disparus donc ils sont encore sous terre ou alors ils sont non identifiables donc leurs ossements ont été mis dans des ossuaires parce qu'on a perdu les plaques d'identification ou leur carnet militaire donc il est impossible d'identifier ces personnes là voilà il faut savoir que le testament malgré les demandes voilà c'est pas toujours ce qui s'est passé réellement il faut avoir conscience que malgré les demandes même pour toutes les autres mentions que j'ai pu faire avant voilà on a dû s'adapter avec la guerre c'est pour ça aussi que quand on parle aussi de l'enterrement dans les cintières militaires l'enterrement dans les cintières militaires il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un prêtre c'est civil des fois il y avait des prêtres lorsqu'une unité en avait un mais parfois non et du coup des soldats pouvaient être enterrés sans mention religieuse ce qui pouvait poser aussi problème et ça rentre aussi en ligne de compte ça rentre en compte dans cette volonté de retourner à leur domicile alors maintenant on va rentrer dans le dernier point que je souhaite aborder qui est la peur de la mort ces soldats ils ont peur de la mort ça c'est une évidence ils ont rédigé un testament s'ils n'ont pas peur ils en ont conscience en fait dès qu'ils ils parlent très rarement de leur propre mort très rarement ils vont mentionner leur décès lorsqu'ils le font c'est à 95% du temps pour mentionner le moment où le testament devient légal en cas de décès en cas de mort à ma mort ils ne parlent rarement de leur propre sentiment voilà alors soit c'est par pudeur par euphémisme soit ils ont conscience que le testament va être lu à la famille après leur mort et donc cela rajouterait la tristesse aux proches mais il y a aussi il ne faut pas il ne faut pas l'écarter mais ces soldats ils ne veulent pas parler de leur propre décès voilà ils partent combattre oui mais ils préfèrent ne pas imaginer la fatalité des fois ils préfèrent utiliser des expressions moins cruelles où il m'arriverait à malheur à ma disparition d'ailleurs ils utilisent à 70% le terme décès plutôt que mort ça c'est révélateur le mot mort est beaucoup plus cru pour ces hommes c'est pour ça qu'ils vont moins le noter et après on en a quelques-uns comme Charles Gasson qui dit en cas de maladie que je vienne à mourir et à être tué bon encore une fois c'est toujours pour la mention du moment où le testament devient légal en cas de maladie que je vienne à mourir et à être tué c'est un peu plus brutal mais voilà c'est les seules mentions qu'il peut y avoir sur leur propre mort jamais ils vont parler de leur peur jamais ils vont parler de leur sentiment en fait il faut penser que le testament c'est pour vu qu'il va être lu après le décès c'est aussi pour donner une meilleure image de soi des fois on ne souhaite pas léguer une image d'une personne qui a peur une personne qui n'est pas confiant voilà c'est pour ça que ces soldats ont peur mais ils ne le notifient pas voilà j'arrive au terme de cette conférence qui avait pour but de vous présenter sommairement les testaments et les quelques résultats que j'ai pu trouver en fait au-delà des résultats que j'ai pu trouver c'était plus pour vous sensibiliser à ce document les testaments de Poilu pour que vous puissiez si vous avez la volonté lire sur le site testament de Poilu les mille testaments qui sont présents et maintenant que vous avez quelques clés pour essayer de comprendre ces actes il sera plus simple parfois pour décrire ce que le soldat voulait dire malheureusement ce projet il est terminé donc aujourd'hui on en a mille sachant que seulement trois centres d'archives ont participé et les archives nationales par exemple ils estiment qu'il leur reste encore mille testaments à trouver dans leur fond mais c'est un travail qui est très très chronophage il faut consulter beaucoup de documents pour tomber sur le testament de Poilu et donc le projet est terminé et malheureusement il n'y a pas eu d'autre département qui a pu participer à ce projet qui a souhaité participer à ce projet et donc sûrement il y a d'autres surprises il y a d'autres faits qui vont être découvertes le testament sûrement qui a fait le plus de bruit à sa découverte c'est celui de Roland Garros parce que ça a permis aux historiens de ce grand homme de redécouvrir ou découvrir des nouvelles informations sur sa vie bon premièrement son anticléricalisme on a pu le voir très notoire ensuite l'existence d'une concubine tout à l'heure je vous ai parlé alors ici vous voyez il parle de à mon ami mademoiselle Marcel Gorge voilà ça c'est sa concubine et on a redécouvert son existence grâce à ce document et enfin la dernière chose qu'on a pu redécouvrir c'est qu'aujourd'hui il est enterré je ne veux pas me tromper dans le lieu il est enterré dans les Ardennes à Bousiers à quelques kilomètres de l'endroit où son avion s'est craché et il demande tout en haut de la deuxième page il dit si je tombe sur le champ de bataille je désire être enterré sur place voilà donc sa famille a respecté ses conseillités de samentaire je n'ai pas retrouvé et je ne pense pas retrouver de photos de l'inhumation pour certifier que la famille n'ait pas été à son enterrement parce qu'on prend très peu de photos d'enterrement mais voilà du coup c'est l'un des testaments les plus célèbres qui a pu être retrouvé et je pense qu'il en existe d'autres mais il ne faut pas non plus généraliser les testaments moins célèbres sont tout aussi importants pour l'histoire mais aussi pour des recherches généalogiques ou même par curiosité parce que c'est des documents qui sont très émouvants et qui sont très personnels et qui nous apportent une nouvelle vision de la guerre voilà merci beaucoup s'il y a des questions je vais passer le micro comme d'habitude oui dans les carrières militaires dans les cintures militaires il y a alors il y a des croix oui ou alors il y a le signe musulique comme quoi ils étaient musulmans on ne voit pas de ton où il n'y a rien où il n'y a pas de signe religieux donc ça veut dire que la république a appliqué des règles qu'elle n'a appliqué par elle-même c'est à dire la séparation je vous le disais de l'autre alors en fait c'était oui alors déjà oui il y a eu cette forme là mais en fait c'est aussi par forme traditionnelle à l'époque au début du 20ème siècle la croix est majoritaire par rapport à la pierre tombale et donc c'est plus une tradition aussi plus qu'une volonté de religion qui va s'instituer après c'est vrai que la république l'enterrement va essayer de suivre au maximum les volontés de ses soldats les croyances et donc certaines fois on va généraliser des croyances et je connais un soldat qui a été enterré alors qu'il est athée et il est enterré sous une croix oui c'est vrai que la république ne sait pas mais en fait il faut penser qu'il y a eu tellement de morts que parfois ils n'ont pas le temps de se poser la question alors que les cimetières anglo-saxons merci alors que les cimetières anglo-saxons il y a une neutralité dans les pierres tombales il y a des rétabances religieuses alors c'est des petites croix qu'ils mettent dans la pierre ou quelle que soit la religion d'ailleurs mais c'est beaucoup plus comment je vais dire il y a beaucoup plus de réserve du côté anglais par exemple parce que c'est des militants anglais parce que les américains ils ont des croix que par exemple que ce qui s'est passé pour les carrés militaires ou les cimetières français c'est lié c'est lié aussi à la tradition anglo-saxonne qui alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est juste sur une tradition funéraire qui est beaucoup plus détachée de la religion dans la pierre tombale etc c'est principalement pour ça mais c'est vrai que c'est aussi lié aux volontés du gouvernement mais théoriquement un enterrement militaire devait se faire de façon laïque et c'est pour ça que c'est très surprenant quand on voit tous les cimetières militaires actuels voilà moi ce qui m'a intéressé aussi je peux parler le soir non 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 oui la question est simple à la rédaction du testament si vous étiez au combat vous avez tranché tout ça gardez le testament sur eux ou le testament remontait vers un notaire je crois qu'au départ ça partait peut-être chez un notaire comme c'était au tout début alors là ça dépend des profils on a quatre possibilités la première c'est l'emmener avec soi au combat et le garder dans la poche de sa veste ça c'est le cas mais c'est assez rare parce qu'ils ont conscience qu'ils peuvent disparaître avec leur testament la deuxième possibilité c'est de le cacher chez soi dans un bureau et de ne pas laisser l'accès à sa famille à ce testament là par peur que la famille puisse rajouter des mentions ou quoi la troisième possibilité c'est de le donner à la famille alors j'ai eu le cas de lettres qui ont été envoyées avec le testament à l'intérieur la quatrième possibilité qui est mineure c'est de l'envoyer directement au notaire c'est très rarement en fait il l'envoie directement au notaire c'est plutôt la famille qui va le ramener au notaire au moment du décès et souvent quand il l'emploie au notaire c'est parce qu'il y a des conflits par exemple le cas de Gustave Barré qui est en cas de divorce ça il l'a donné directement à un notaire pour éviter qu'il y ait un problème bonjour merci pour cette présentation le premier tout premier document que vous avez présenté sur votre page de présentation c'était monsieur Joseph Havard il se trouve qu'il était clair de notaire et il a rédigé un testament qui est très succinct mais il l'a rédigé pour sa grand-mère qui était aussi sa tutrice et qui était le seul membre de sa famille du coup pourquoi pourquoi rédiger un testament alors que dans sa famille il n'y en a qu'un seul membre sachant que je ne connais pas bien ouais alors lui si je me souviens bien c'est parce que alors je réfléchis bien il me semble que en fait déjà il y a une peur chez certains soldats qui ne connaissent pas toute la loi que là ici alors là ce n'est pas le cas mais il y a une peur chez certains soldats qui ne connaissent pas la loi que la succession ne revienne pas à certains membres qui sont plus éloignés et il me semble que le cas de Joseph Havard c'est parce qu'il y avait des conflits familiaux parce que ses parents étaient morts il n'a pas de frères et sœurs parce qu'aux archives donc quand j'ai fait des recherches sur cette personne j'ai trouvé que en fait ses parents étaient morts déjà à son incorporation il n'a pas de frères et sœurs notés et il n'a que sa grand-mère il me semble que c'est avec les cousins un cousin plus éloigné et du coup si vous êtes intéressé à ce testament-là Joseph Havard il est au carré militaire de Pontoise c'est ça moi je suis frappée en voyant tous ces testaments par la façon dont ils sont rédigés l'écriture est très belle il n'y a pratiquement pas de faute ni de grammaire ni d'orthographe ça pose question qui a rédigé est-ce que ce sont ceux qui avaient déjà un certain niveau scolaire parce qu'on a vu aussi que pendant la guerre il y a beaucoup de soldats qui faisaient écrire leurs lettres quand ils ne savaient pas eux-mêmes rédiger correctement donc qu'est-ce qui s'est passé là ? ouais alors ça on a eu une alors si je ne me trompe pas c'est une linguiste qui a étudié ça et alors déjà quelqu'un d'autre qui rédige c'est très difficile de le dire là ici on ne peut pas on ne peut pas le savoir alors j'ai pu voir d'autres enfin d'autres documents qui sont signés par certains testateurs et c'est la même signature donc ce qui peut confirmer ou non la rédaction personnelle et en fait il faut considérer que ces hommes ont fait attention à leur écriture parce qu'ils ont conscience que ça va passer devant un notaire et donc ils prennent vraiment du temps enfin le peu de temps qu'ils ont ils vont le prendre pour essayer de faire attention à cette rédaction là après pour l'instant c'est un des angles morts de l'étude qui est qu'on le degré d'instruction il est quasiment identique à tous ceux de la région de l'île de France il n'y a pas je veux dire c'est pas des personnes qui sont plus instruites ou qui écrivent mieux quand on prend les dossiers militaires il y a marqué à chaque fois le niveau à peu près d'instruction et il correspond au niveau moyen donc je pense qu'ils font très attention à ce qu'ils écrivent c'est aussi pour ça qu'on peut parler pour certains d'imitations sur d'autres testaments ça j'en ai certains où c'est copié-collé et il y a les mêmes fautes d'orthographe bon voilà ouais mais c'est vrai que c'est une question qui est très intéressante et pour moi c'est plus de l'attention qui est portée sur leur écrit et sûrement aussi de la relecture familiale ça on a le cas où ils mentionnent que leur femme ou leur père ou leur mère a relu le testament ou a aidé à écrire ça peut arriver vous avez dit que les femmes n'héritaient que d'une partie de l'étage et dans le cas où un poilu demandait à ce que toute la part soit remise à sa femme est-ce qu'on passait par-dessus la loi et est-ce que c'était respecté alors ça c'est une question qui a été très compliquée et qui a été très compliquée surtout pendant la première guerre mondiale parce que du coup normalement enfin certains juristes ont demandé des dérogations et ont demandé des nouvelles lois pour essayer d'augmenter cette part là pour les femmes en fait non mais les femmes grâce au testament ont quand même pu avoir une part supérieure mais pas une part complète c'est-à-dire que quand il y avait l'existence d'un parent ou d'un enfant il fallait que ces parents ou enfants aient une part minimale comme aujourd'hui en fait il y avait une part minimale mais la part de la femme mariée était augmentée les traits les traits au niveau des testaments est-ce que c'est pas pour éviter des rajouts c'est ça c'est le notaire qui le fait au moment où il reçoit le testament pour éviter un rajout par n'importe qui qui peut avoir accès parce qu'en fait c'est très compliqué parce que quand ils reçoivent le testament ils doivent le notifier puis après ils l'envoient au tribunal qui le valide puis après ça leur revient et là commence la succession réellement du coup dans toute cette correspondance pour éviter qu'il y ait des rajouts voilà c'est uniquement pour ça oui on parle des testaments des poilus mais parmi les poilus il y avait aussi les poilus des autres pays sénégalais en particulier où j'ai pu voir sur une des peintures de mon grand-père dans les tranchées dans un sénégalais et normalement par exemple le Sénégal qui est un pays assez vaste d'avoir des archives peut-être sur le sujet alors là le problème alors j'ai deux réponses à ça la première c'est qu'il y a certains testateurs qui viennent de qui sont volontaires dans l'armée française dans la légion donc là c'est qui font partie d'autres qui ne font pas partie de la France mais qui viennent d'un autre pays là on a pu retrouver quelques testaments c'est le cas de Roland-Garros en fait qui normalement n'est pas mobilisé parce qu'il vient de il me semble qu'il est né à la Réunion il est né à la Réunion donc c'est pour ça et normalement il ne devait pas être mobilisé au départ et donc il s'engage et c'est comme ça qu'on retrouve son testament mais le problème étant que il faut que cette personne vive dans un endroit dans la Seine où c'est né Oise puisque le projet testament de Poilu n'est que sur ça après pour les colonies ce qu'on appelait les colonies j'avoue que je n'ai pas pu étudier ça et surtout je ne sais pas comment dire je ne connais pas leur tradition testamentaire je ne peux pas en fait c'est un angle mort je ne peux pas connaître ça une dernière question c'est surtout pour vous Sylvie dans le cadre de la collecte qui a accompagné le centenaire de la guerre de 14 vous avez fait appel aux documents de famille est-ce qu'on vous en a apporté des testaments non on n'a pas eu on n'a pas eu de testaments pour prendre un signe du coup non dans la colère on n'a pas eu de testaments qui nous ont été remis tout le travail qui a été fait c'est vraiment à partir des fonds des notaires sachant que dans le département il y a deux études qui n'ont jamais versé aucune archive chez nous encore peut-être qu'il y en aurait on avait fait un travail donc avec l'équipe de l'université de Sergy et les étudiants qui étaient venus dépouiller mais pour vous dire pour arriver donc en fait à trouver 51 testaments rien que pour le Val-d'Oise les étudiants ont travaillé d'octobre à février 2018-2019 en venant toutes les semaines de 3 heures en travaux dirigés mais le travail complet pour nous aussi de préparation de suivi de relecture de réalisation des tableaux normalisés qu'il a fallu qu'on envoie aux archives nationales pour arriver à cette plateforme dont Théry vous parlait de restitution cumulée sur l'ensemble des collègues de la direction essentiellement du coup dans mon équipe ça représentait 66 jours de travail pour trouver 51 testaments pour les archives nationales ça a été des mois et des mois des années même de 3 3-4 années de travail les archives départementales des Yvelines ont à peu près je crois 178 oui c'est ça 178 testaments qui sont sortis ils en collectent encore puisqu'ils ont encore des fonds de notaire sur cette période là qui sont rentrés assez récemment mais qui ne rentreront pas du coup dans cette base là c'est tout le problème des projets universitaires qui sont financés par un labo un deuxième labo un troisième labo sur des crédits qui sont mobilisés à un instant T pour 1, 2, 3 ans là c'était dans le cadre en fait des commémorations 14-18 donc 2014-2018 et bien au bout d'un moment voilà les crédits ne sont pas renouvelés donc on arrête voilà il y a eu une plateforme de collaboration pour que les bénévoles des Yvelines et des archives nationales puissent faire la transcription déjà le dépouillement à la transcription puis après il y a eu des financements pour la création de la plateforme avec du coup deux thésards à chaque fois de l'université de Sergie qui ont créé les deux plateformes en question mais du coup maintenant c'est terminé je pense que c'est terminé pour les présents et est-ce que les archives nationales pour vous donner un ordre d'idée moi m'avez dit qu'aujourd'hui ils ont fait une estimation par rapport au nombre d'études qu'ils n'ont pas encore analysées et ils considéraient qu'il leur reste à peu près 1000 testaments à découvrir testament de poilu et ils en ont déjà presque 1000 enfin un peu moins ils en ont 800 et sur les collectes c'est très peu probable qu'on puisse récupérer un testament puisque si la famille l'a dans grande pourcent des cas c'est que le soldat n'est pas mort à la guerre et donc soit que ce testament il a été supprimé ou alors il y a eu un autre testament qui a été remplacé soit ils ont eu une copie et c'est très rare de trouver un testament voilà oui il n'y a pas eu de testament et en fait on pourrait même en retrouver je pense dans les soldats qui sont enfin dans les soldats qui sont pas des soldats mais dans les vétérans qui sont morts dans les années 40 50 qui ont gardé ce testament là c'est possible mais ça mériterait un travail énorme pour savoir ça merci merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501